En ouverture à Londres, à Paris ou en Marge, des assises du Forum économique, le Président de la République a reçu plusieurs patrons d'entreprises, des investisseurs internationaux engagés à soutenir le Gabon dans sa quête vers le développement. Le point avec, bienvenue Mico et Barthelbois. C'est la toute première audience accordée par le Président de la Transition au sortir du Forum économique de Paris. Franck Reister, le ministre délégué en charge du commerce extérieur et Alexis Lamec, l'ambassadeur de France au Gabon, sont venus faire le point de cette grande rencontre économique qui a mobilisé plus de 600 chefs d'entreprise et 739 milliards de francs CFA d'investissement destinés aux projets prioritaires en faveur des populations de notre pays, le Gabon. Conduite par son Président-directeur général, la délégation du groupe Prometal est venue rencontrer le Président de la Transition pour un programme d'investissement estimé à 30 milliards de francs CFA dans le domaine de la métallurgie. Ce projet consiste à acquérir du minerai de manganèse pour une transformation locale en vue de la production d'alliages de fer et d'autres métaux destinés au marché local et international. Pour le PDG du groupe Al-Sharif, reçu ce jour par le chef de l'État, il s'agit de réaffirmer son engagement à accompagner le Gabon dans sa politique de développement énergétique à travers le renforcement de sa capacité de production d'énergie pour réaliser l'interconnexion du réseau électrique dans les provinces du Haut-Togoué et de Loguelolo. L'audience avec le groupe Hydroma est l'illustration type du partenariat Sud-Sud. Spécialisé dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, la multinationale africaine entend apporter son soutien à la construction de l'édifice nouveau du Gabon dans son domaine de compétences. En marge du premier forum économique France-Gabon, le général Brice Clottero Liguinguema a également reçu à son cabinet les responsables de la société Airbus, spécialisés dans le domaine de l'aviation. Objectif, trouver des solutions fiables pour redynamiser le secteur aérien.